Bonjour à tous, ici le Rav David Forman et bienvenue dans la paracha de Vahera. Vous regardez Aleph Beta. La semaine dernière, nous avons parlé d'une analyse midrachique d'un des noms de Dieu. Cette semaine, je veux vous parler d'une analyse midrachique d'un autre nom de Dieu. Dans la paracha de cette semaine, nous rencontrons le nom Shakaï, Shin Dalet Yud. Nous le prononçons Shakaï par respect pour ne pas utiliser le nom de Dieu de manière inutile. Les sages ont une interprétation percutante de ce nom. Ils l'expliquent comme la contraction des mots « Mishé Amar Leolamodai », « Celui qui a dit à son monde assez ». Alors qu'est-ce que cela signifie de dire à son monde « assez » ? Je ne peux pas vous dire exactement ce que cela signifie, ni même affirmer ce que les sages avaient exactement en tête. Je vous dirai juste ce que m'inspire cette tournure. La science réfute-t-elle ou prouve-t-elle que Dieu existe ? Vous savez, les sages ont vécu bien avant les théories modernes de la cosmologie. Mais leurs paroles les anticipent de manière étrange. Et le fait de dire « Celui qui a dit à son monde assez », cela évoque à mes yeux des pensées autour des théories de scientifiques ou d'astrophysiciens sur les débuts de notre univers. L'univers avait vraiment besoin de régner. Si Dieu n'avait pas dit à l'univers « assez », vous et moi ne serions sûrement pas là aujourd'hui. Permettez-moi de passer en revue avec vous ce que la cosmologie moderne dit pour comprendre les tout débuts de ce que nous appelons la création. Il y a eu une explosion cataclysmique. Un quelque chose est venu du néant, du Big Bang. Selon la physique moderne, le temps lui-même ainsi que l'espace ont vu le jour. Vous ne pouvez pas dire ce qui s'est passé avant le Big Bang. Il n'y avait pas d'avant. Dans cette explosion massive, tout commence. Et qui a-t-il eu après l'explosion ? Au début, il y avait uniquement ces particules subatomiques sortant du centre. Il n'y avait même pas encore d'atomes. Au fil du temps, les particules subatomiques surchauffées, sortant de cette explosion initiale, se sont tellement refroidies que la lumière visible est devenue apparente pour la première fois. Et dans un éclat de brillance, la lumière est entrée dans ce monde. Vaillé y or. Avec le temps, la force de gravité a commencé à provoquer la fusion de ces particules subatomiques pour se rapprocher les unes des autres jusqu'à ce que les tout premiers atomes soient formés. Des atomes d'hydrogène. L'hydrogène est l'élément le plus abondant de l'univers. C'est un seul électron en orbite autour d'un seul proton et pendant longtemps. C'est tout ce qu'il y a eu dans l'univers. D'énormes nuages d'hydrogène, mais lentement, la gravité rapproche les nuages et le frottement entre les atomes d'hydrogène provoquent son réchauffement. Jusqu'à ce que le nuage devienne si dense et si chaud qu'il s'enflamme dans une réaction thermonucléaire. L'hydrogène brûle et se transforme en hélium. Nous appelons ces nuages brûlants d'hydrogène des étoiles. Pendant longtemps, il y a eu un univers composé uniquement d'étoiles. Comment le reste de l'univers a-t-il été créé ? En réalité, si une étoile est assez grande et qu'elle a une masse suffisante, vers la fin de sa vie, alors qu'elle a épuisé presque tout son hydrogène, la gravité commence à faire imploser l'étoile. Cela entraîne cette étoile dans une méga-explosion qu'on appelle supernova. La supernova est comme un four à ultra-haute température dans lequel tous les éléments lourds se forment, le carbone, l'or, le zinc, le cuivre. Alors que l'étoile explose, ces éléments sont projetés dans l'espace et forment la base de ce qui va devenir les planètes. Avant qu'on s'en rende compte, c'est un univers qui est en marche. Sur le papier, tout cela semble assez simple, vous ne trouvez pas ? On commence avec le Big Bang, puis on a des étoiles et des planètes. Mais ce qui est intéressant, c'est que le Big Bang, comme vous le savez, était une explosion. Et les explosions ne sont pas vraiment quelque chose de très ordonné. Si par exemple, je jette une grenade dans une pièce et que je regarde la scène par la suite, tout cela va avoir l'air chaotique. Il y aura des débris par-ci, du verre brisé par-là. Tout ceci est l'événement aléatoire ultime causé par une explosion. Le problème ici, c'est que le Big Bang ne pouvait pas se permettre d'être aléatoire. On n'aurait pas eu l'univers si on n'avait pas été très très finement réglé. Je vais vous expliquer. Il y a quelque chose que les cosmologistes appellent le problème de la planéité. On peut le définir comme ceci. Rappelez-vous, juste après le Big Bang, vous avez toutes ces particules qui s'élancent dans l'espace. Elles peuvent aller très très vite. Si ces particules étaient allées un peu trop vite, la gravité n'aurait jamais pu agir sur elles, ni les rassembler en atomes. Pour rassembler ces atomes en nuages, tout ce qu'on aurait eu, c'est un univers de particules. Pas d'étoiles, pas de planète, rien du tout. Donc ces particules ne peuvent pas aller si vite. Mais que se passerait-il si elles étaient allées trop lentement ? Eh bien, la gravité aurait complètement arrêté l'accélération et après un moment critique, il n'y aurait plus rien eu. Très bien. Donc tout ça devait être très juste. Ni trop rapide, ni trop lent. Mais maintenant, on pourrait se demander quelle était la marge d'erreur ici. Je suppose qu'on a eu de la chance de vivre dans cet univers précis. Mais à quel point cela devait-il être précis ? Et si je vous disais que si le taux d'expansion avait été 10% plus rapide, nous n'aurions pas eu d'univers ? S'il avait été 10% plus lent, nous n'aurions pas eu d'univers ? Vous allez dire « Ok, on a été assez chanceux. On avait 9 chances sur 10 de ne pas avoir un univers. Et finalement, on a eu de la chance. » D'accord. Mais si je vous disais que ce n'était pas 1 sur 10, mais que c'était plutôt 1 sur 100, alors vous allez me dire qu'on a été vraiment très chanceux. Alors c'était combien en fait ? 10% ? 1% ? 0,1% ? Les spécialistes du cosmos ont estimé que la marge d'erreur réelle était de 1 divisé par 10 à la puissance 54. Ce n'est plus du hasard dont il s'agit. Un 0,1 mais avec 54 0 derrière la virgule. Pour vous donner une idée, des scientifiques ont estimé que toutes les feuilles et tous les arbres de toutes les forêts nord-américaines représentaient 10 à la puissance 24, soit environ 24 0 derrière le 10. 10 fois cette quantité-là, ce serait 10 à la puissance 25. On estime aujourd'hui que tous les atomes de l'univers observable représenteraient un nombre de 10 à la puissance 81. Donc quelque part entre toutes ces feuilles de tous les arbres d'Amérique du Nord et tous les atomes de l'univers, une aiguille minuscule dans une gigantesque meule de foin, c'est la chance que l'on avait de voir un univers avec des étoiles. Et rappelez-vous qu'avec tout ça, il n'y a eu qu'un seul Big Bang. Un seul que l'on connaît. C'est ça notre univers. Soit ça marche, soit ça ne marche pas. Mais ce n'est pas seulement le problème de la planéité. Il y a aussi d'autres problèmes, comme le problème de la texture. Dans l'explosion initiale du Big Bang, si les particules qui ont été éjectées étaient sorties comme des grumeaux et très proches les unes des autres, vous n'auriez pas eu de nuages d'hydrogène pour se rassembler et pour former des étoiles. Les nuages auraient été trop massifs et la gravité les aurait réduits en trous noirs. Nous aurions un univers de trous noirs et on n'obtient aucune vie avec un trou noir. Mais si l'univers n'était pas assez en grumeaux, s'il était trop lisse, toutes les particules auraient été trop diffuses et la gravité n'aurait jamais agi sur elles pour les amener ensemble à former des nuages. On n'aurait pas du tout de nuages d'hydrogène, pas d'étoiles, juste un tas d'électrons et de protons dispersés dans tout l'univers. Il fallait juste la bonne texture pour que les nuages d'hydrogène puissent se rassembler et former des étoiles. Ni trop lisse, ni trop épais. Alors encore une fois, quelle est la marge d'erreur ? Cette fois, il semble que cela soit 0,1 avec une puissance qui avoisine 10123. Un 0,1, mais avec plus de 10000 zéros avant le 1. Et je n'invente rien. C'est le mathématicien britannique Roger Penrose qui l'a estimé. Il fait partie de ceux qui ont prouvé l'existence des trous noirs. Lisez la littérature sur ce sujet. Univers de John Leslie. Juste six chiffres de RIS. Des articles et des travaux des spécialistes du cosmos comme ceux de Davis ou de Stephen Hawking. Il n'y a pas seulement les problèmes de texture et de planéité. Il y a au moins 13 domaines différents dans lesquels les scientifiques discutent. Il y a aussi les quatre forces principales de l'univers. La gravité, l'électromagnétisme, la force nucléaire faible, la force nucléaire forte. Ces forces existent sur de vastes échelles, mais leurs rapports devaient être parfaits. Juste pour vous donner un exemple de ce dont nous parlons, la force nucléaire forte est à peu près 100 fois plus forte que l'électromagnétisme. L'électromagnétisme est environ 10 000 fois plus fort que la force nucléaire faible. La force nucléaire faible est environ 10 000 milliards, milliards, milliards dix fois plus forte que la gravité. Et tout ça aussi devait être parfaitement réglé. Si l'électromagnétisme était un peu plus fort, toutes les étoiles seraient des étoiles rouges, trop froides pour devenir des supernovas. Si l'électromagnétisme était à peine plus faible, toutes les étoiles deviendraient trop chaudes et auraient une durée de vie trop courte. Il n'y aurait pas non plus de planète. Donc au final, cet univers qui allait exploser avait besoin d'une bonne dose d'organisation et d'ordre. Il y a très longtemps, les sages et les midrashim disaient Shakaï, ce nom de Dieu, Mishéamar Leolamodai, celui qui dit à son monde « assez ». Les scientifiques d'aujourd'hui évoquent aussi à leur façon un tel monde. Est-ce que les vieux sages faisaient allusion à la même chose ? C'est difficile de l'affirmer avec certitude. Mais peut-être que les mots de nos sages perdurent à travers ces réalités que nous avons décrites et que leur sens peut approfondir. Si c'est le cas, quelle meilleure explication à ce nom de Shakaï ? Celui qui a dit à son monde « assez ». On a vu au cours de cette semaine et de la semaine précédente les deux noms de Dieu. On a parlé la semaine dernière de « Ehayé, Achère, Ehayé » « Je serai celui que je serai » Un nom qui semble connoter l'empathie à son niveau le plus élevé. Cette semaine, c'est Shakaï, le Dieu qui se tourne vers l'univers et qui dit « assez ». Mais tous ces noms ne sont que le prélude avant que le grand nom ne soit révélé dans notre paracha, le tétragramme « Yutke Vavke ». J'avais déjà évoqué ce nom dans nos séries sur Pessar et je vous incite à aller y jeter un œil. Il y a une question intéressante à laquelle nous devons réfléchir. Comment ces trois noms sont-ils reliés l'un à l'autre ? Qu'est-ce que cela veut dire pour Dieu de se révéler, de passer du Dieu qui dit « assez » au Dieu du tétragramme ? C'est sûrement par ce pont de « Je serai celui que je serai ». Ce sont ces quelques mystères des noms de Dieu que je voulais partager avec vous. Et si vous avez des idées, n'hésitez pas à les partager. Shabbat shalom à tous. Sous-titrage ST' 501 Voir une autre vidéo ...